Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce indicateur de l'air. C'est un indicateur de l'indicator de Nautique Miles de distance. C'est un indicateur de la route de Smith. Sur l'arrière, il y a un connecteur avec 10 pinces. Le truc est secréable. Comme général, ouvrons ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. Après, nous allons essayer de le faire. Alors, regardez-y. Oh, regardez-y. Donc, il semble être un moteur de l'ac. Et il semble que nous avons un potentiometer de feedback. Sur le côté électronique, il y a deux transistors. Elles semblent comme TO3, mais ce n'est pas un package TO3. Et il semble qu'il y a un transformateur de l'ac. Ici, dans le milieu. Donc, il y a un transistor ici. OC22. Et il y a un autre. Donc, nous avons un, deux, trois. trois transistors. OC3. Plus un autre ici. INTO72, probablement. OK. Donc, nous pouvons voir que la phase de référence de ce moteur est 26 volts AC. Donc, il semble que le pouvoir de l'ac. Donc, il semble que le pouvoir de l'ac. C'est 26 volts AC. Vous pouvez aussi voir qu'il y a deux capacités en parallèle. ici. Un grand et un petit en parallèle. Donc, cela permet d'avoir une valeur spécifique. Donc, ce capacitor est probablement utilisé pour la phase de changement du moteur AC. Donc, normalement, l'un côté du capacitor devrait être connecté à la référence du moteur. La référence du moteur devrait être ces deux pins. Parce que vous pouvez voir qu'on a ces deux pins connectés ensemble. ensemble. Donc, ces sont les commandes du moteur AC. Cette ligne est connectée à la puissance du moteur positif. Et les deux autres lignes sont connectées normalement aux collecteurs de ces deux transistors. Donc, la référence du moteur corresponde à ces deux pins ici. OK. Il y a effectivement une connexion entre l'un côté du capacitor et cette ligne. Cette ligne ici. Donc, normalement, la puissance du moteur devrait être entre l'autre pin ici et l'autre côté du capacitor. OK. Donc, cette ligne ici. Donc, cette ligne ici. Et normalement, l'autre. OK. C'est celle-ci. Donc, nous avons trouvé l'invitation du moteur ici. Donc, nous pouvons essayer d'appliquer 26 volts AC. C'est peut-être des pins A et B. OK. Donc, la puissance du moteur entre les pins A et B. OK. Donc, nous voyons. OK. C'est comme ça. On a quelque chose. Et la chapelle est hors. OK. Donc, il y a un pin sensitif sur l'arrière. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que c'est très sensitif. Donc, là on a déjà. Donc l'input devrait être le pin juste à la gauche de l'application de l'application. Donc je dois trouver l'endroit de ce truc. Il devrait aussi être un signal pour activer la foule. Vous le voyez. Ok, la foule devrait être ces deux wires. Vous pouvez le voir ici. Ok, ils sont connectés ici. Ok, donc la foule est connectée à deux pins du connecteur arrière. La résistance est de 650 Ohm. Ok, je vais le tester avec 20 volts. Il ne fonctionne pas. Ok, il y a une direction. Il y a probablement un diode parallèle. Ok, donc c'est la foule. Ok, donc j'ai trouvé l'application de l'application, l'inputation de la foule. Et aussi l'inputation. Donc maintenant, je dois trouver la ligne commune pour l'inputation. Ok, vous pouvez voir qu'il y a deux capacités électroquimiques ici. Et ces capacités sont utilisées pour l'inputation de l'application. Et vous pouvez voir qu'il y a un point commun entre ces deux capacités. Ok, donc c'est ce qui devrait être la grande. Et il y a un négatif de l'application de l'application sur ce côté. Et un positif sur l'autre côté de ce capacité. C'est ce pin ici. Donc la grande devrait être ce point commun ici. Ok, donc nous allons voir si nous avons un pin correspondant sur le connecteur arrière. Oui, il y a un point ici. Ok, donc c'est ce qui devrait être la ligne commune pour l'input. C'est le pin C. Ok, donc pin A et B, c'est 26VAC. Pin C, c'est le point commun. D et E correspondent à la ligne. Ok, et l'input est ici. H, il devrait être H, pour l'input. Ok, donc l'input de ce instrument est connecté à ce potentiomètre. Le potentiomètre est fournié avec 26VAC, le même fournié que l'input, bien sûr. Vous pouvez voir que ça fonctionne. C'est le point de loin, les deux feux qui ne gèrent. J'ai aussi remarqué qu'il n'y a pas de voltage à travers le potentiomètre d'un potentiomètre ici, et que ce potentiomètre est connecté à l'arrière, en fait, j'ai fait un rapide de la réplique de la réplique de l'arrière de cet instrument, donc on peut voir le amplifié de la servo ici, au milieu, l'arrière de l'amplifié est ici, il y a deux résistores, un 10K qui est connecté à la pin H, c'est l'arrière de cet instrument, et l'arrière de l'arrière est aussi connecté au potentiomètre de l'arrière de l'arrière de 2K, vous devez apporter ce potentiomètre avec une référence de voltage externe, une voltage de l'arrière de l'arrière, et cette voltage doit aussi être en phase de l'arrière de l'arrière de l'arrière, et dans ce cas, nous avons un contrôle de cerveau, la position du potentiomètre dépend de l'arrière de l'arrière qui je présente, on the beam edge, ici. カレ DE L'arrière d'arts de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière deELI C'est tout pour cet indicateur de distance, merci d'avoir regardé la prochaine fois pour une autre vidéo, au revoir.